le chat et merci yes coucou on va attendre que maman arrive tranquillou on va commenter du coup une race n'importe quoi une run de Blasphemous du coup runnée par l'inénarable Rocher comme vous venez de débloquer et bien il va commencer sa run les yeux bandés et ça c'est impressionnant incroyable on n'a pas vu ça depuis 87 je crois tout à fait 87 à Mexico par non j'arrive pas à improviser c'était dur il n'y a pas de soucis je pense que c'est Mexico j'aurais pas dû partir là-dessus c'est trop exotique ouais ouais t'aurais dû partir plus vers ouais non c'est chaud peut-être un petit Brest ou un truc comme ça tu veux rester dans ce qu'on connait donc oui effectivement une run all DLC New Game Plus parce qu'effectivement il y a un DLC en particulier qui n'est accessible qu'en New Game Plus yes et on va en parler petit à petit durant la run Rocher est-ce que tu nous entends ? oui mais j'entends le son du jeu très faible je vous avoue que ah yes ça monte un petit peu là ok je ne vois rien donc je suis tu nous entends mais tu ne nous vois pas ok est-ce que tu peux lancer le bon jeu parce que là tu as relancé Dark Souls 2 c'est fou c'est fou je t'étrôle bah c'est quand tu veux alors si je ne dis pas de bêtises actuellement je dois être sur un truc qui parle de faire une ascension et je dois avoir le curseur sur le mot ascension tout à fait très bien je vous laisse me faire un décompte et je vais lancer le jeu à ce moment maman a ton honneur c'est parti alors attends peut-être qu'on explique l'incentive tout à fait donc ce qui va se passer c'est qu'on va lancer le jeu donc là je vais lancer le New Game Plus donc on va obtenir un objet il va y avoir des cinématiques et je vais retirer mon bandeau quand j'aurai battu le premier boss et donc on sait que le boss est mort quand il y a un gros écran noir avec le boss qui meurt en rouge dessus donc voilà ce sera ça le key le repère pour se dire c'est bon l'incentive est validé ok donc on est parti dans 5 4 3 2 1 let's go alors par contre je vais avoir besoin de me concentrer parce que j'ai besoin donc fermez là fermez là tranquillement on va pas trop parler au début on va vous laisser regarder ouais tranquille petit kawa tout ça ça commence par contre je vais parler parce que ça me ah bah voilà super en fait on pouvait parler non non mais je vais parler pour entendre ce que je fais bah je me casse ça c'est le menuing ouais lorsque vous avez vu le fait que le fait qu'il s'était perdu au début au gros quand on dash pendant le début du jeu bah en fait on peut dasher ouais pendant l'animation juste avant du quelques frais et le dash a une longueur fixe du coup il peut un peu calculer où est-ce qu'il va se retrouver non c'est ça pour l'instant ça se passe bien là c'est le système de pénitence qu'on expliquera juste après on peut pas parler pour l'instant ouais c'est lui le boss il a pas l'air gentil et allez on l'applaudit s'il vous plaît ouais c'est beau ça aïe 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 quel bg incroyable rocher qui pourfend son adversaire les yeux bandés il n'a même pas cherché le high contact alors ouais vous avez vu du coup peut-être une technique un petit peu particulière lorsqu'il a fait ce combat qui s'appelle le hub cc et en gros ça consiste à faire la première attaque en fait l'attaque directement frame 1 et en fait l'idée c'est juste après cette attaque on va annuler l'animation d'attaque en se baissant tout simplement et donc là on va aller récupérer directement l'entrée du premier DLC premier DLC on va aller voir un petit pnj qui s'appelle Hibraël et qui est en fait enfermé derrière cette porte et la cloche pétrifiée est un objet qu'on obtient dès qu'on relance un new game plus exactement du coup oui le système de pénitence alors oui quand on fait une new game plus en fait on a un système de pénitence qui va changer la façon dont le jeu fonctionne normalement en fait on a des flasques là qui sont vides qui sont censées vous redonner de la vie à la manière d'un Dark Souls mais là on a pris une pénitence qui faisait que ces fioles vous régénérer de la ferveur c'est à dire de la mana c'est la mana du jeu en fait c'est la ferveur c'est la mana du jeu c'est quand même mieux quand on regarde ce qui se passe en fait ouais ça aide c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal et donc oui du coup Blasphemous qui est sorti il y a deux ans 2019 ouais on passe vite du coup ouais on est sur un un metroidvania ambiance Dark Souls inspiré un peu Berserk et tout un gros rapport à la religion c'est inspiré du folklore sévillais puisque c'est fait par des gens qui habitent à Séville c'est un studio espagnol et c'est beaucoup d'histoires en fait qui sont du folklore espagnol et qui est donc basé sur la religion l'inquisition tout ça alors petite technique là que je vous ai pas forcément briefé dessus c'est un truc qui est un peu RNG puisque quand on tombe de suffisamment haut on a une frame pour entrer un dash au moment où on touche le sol et c'est ce qu'on appelle un hard fall cancel et là j'en ai eu un donc c'est cool mais ça arrive il y en a plein mais ça arrive complètement aléatoire parce que le jeu tourne à 60 FPS et là on rencontre le premier Ribrael qui est donc Ribrael s'est barré à quatre endroits du monde et on va lui parler quatre fois pour faire apparaître ses cercueils qui sont des boss et donc au début j'ai besoin de récupérer pas mal de larmes d'expiation et pour ça je vais faire ces boss là qui donnent beaucoup de larmes d'expiation exactement et en fait ouais vous avez vu que par exemple il a fait certaines chutes il va équiper tout au long en fait de sa run différents utilitaires qui vont soit lui permettre de pas mourir lorsqu'il fait certaines chutes c'est à dire les chutes qui vous sortent de l'écran ça va être aussi potentiellement faire apparaître des plateformes ou des ronces etc on va voir ça tranquillement durant la run l'intérêt de ce niveau ça va être tout simplement aller de casser des statues pour pouvoir faire tomber une cloche pour ouvrir la zone suivante ça va être pas mal le plateforming pour l'instant alors ici je casse cette statue par en dessous c'est quelque chose que normalement on n'est pas censé faire et en fait comme je suis en New Game Plus j'ai une amélioration de déplacement qu'on débloque en finissant le premier DLC et celle-ci en fait me permet de profiter de la vitesse de dash que j'ai en fait dès que je vais faire un dash je vais avoir un boost de vitesse et ce boost de vitesse va être conservé sur le prochain saut que je fais et je vais en abuser tout du long de l'arène parce que c'est vraiment une énorme option de déplacement le défaut c'est que ça divise ma défense par deux et que comme nous sommes en New Game Plus les ennemis tapent avec les frigos et que nous on est une véritable chips donc il va falloir qu'on fasse gaffe et c'est pour ça que la prière que je me suis équipé en début de run et que j'ai utilisé sur le premier boss c'est l'invulnérabilité et donc c'est une prière qui est vraiment top tier et que je vais utiliser tout du long de la run et quelque chose qu'on vous a peut-être pas dit au début c'est que pour faire les combats de boss je passe au clavier pour justement faire le FCC je ne sais pas si vous avez eu le temps de... non on n'a pas eu le temps d'en parler donc première Amnesty Das je vous laisse peut-être éventuellement oui alors le but c'est de casser le cristal et puis chaque Amnesty Das a un élément qui lui est propre et une arme qui va avec et l'idée en fait c'est qu'elles ont un constat à casser au début pour pouvoir leur faire des dégâts et le but ça va être de espérer que les patterns soient assez favorables pour pouvoir caler ce qu'on appelle du coup des FCC c'est à dire ce forcement système qui permet de vraiment spammer très fort les deux mille en voie bien en fait c'est une attaque, on s'abaisse et on réattaque en fait on cancel les animations de l'attaque avec... en s'accusant il y a un timing très précis et ça suit justement ton clavier pour l'instant ça se passe et du coup il y a un truc très intéressant c'est que le jeu est prévu pour que quand on tape un ennemi il y ait un petit stop de l'écran et comme là on spam comme un goret forcément l'écran il bouge très peu donc ça fait comme si l'écran frisait comme si le jeu frisait et en fait ça lag pas du tout c'est juste très peu comme ça donc ouais en fait à chaque fois qu'on tape on se prend un coup le jeu ralentit quelques frames et c'est vrai qu'au coup en speedrun bah... il y a des strats où on se dirait ouais prendre des dégâts ça peut aider mais pas forcément à toutes les occasions quoi c'est bon elle avait l'air d'être un peu capricieuse là elle a pas fait... en fait le meilleur pattern qu'elle peut me sortir c'est un pattern où elle lance une hache en gros elle se décolle et elle lance une hache et quand elle fait ça en fait elle reste très longtemps au même endroit à portée de upcc et elle a pas fait ça donc elle a été pas très coopérative mais en fait ce que je cherche à faire quand je termine ce combat c'est avoir un peu de vigueur à peu près un quart de la barre là là j'ai ce qu'il faut pour faire ce skip là qui arrive qui est un saut qu'on appelle le bullshit jump parce que s'il se passe pas bien on meurt et c'est une mort qui est extrêmement punitive il faut faire tout un petit tour c'est ça un rocher m'a bien montré tout à l'heure que j'ai montré en training parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand j'ai fait le training tout à l'heure j'ai absolument tout raté c'est pour ça que maintenant ça se passe si bien mais oui en fait on a la capacité d'envoyer des sortes de projectiles une sorte de frisbee et en fait ça permet quand on fait un saut de redonner de l'élan en fait à notre personnage et du coup ça permet de faire des sauts qui vont un peu plus loin et ça ça permet de faire de manière safe le saut que rocher vient de faire sinon ça se fait sans mais c'est vraiment genre pixel perfect et bon en marathon on va éviter de se louper sur ce genre de choses qui font pas forcément enfin c'est mieux d'utiliser des strats qui sont équivalentes à 0.5 secondes près quoi c'est ça il y a 2-3 personnes dans le chat qui te disent bisous rocher ok tu t'en fous non 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 on continue non c'est pas grave on s'en fout apparemment ouais ça m'a dé je me suis planté bon c'est pas très grave parce que j'ai pris un point de sauvegarde de safety au début de cette zone mais ouais en fait cette zone là c'est la pire zone du speedrun puisque en fait j'ai besoin de faire extrêmement attention à ma mana et bon quand je la fais d'un seul coup parce que là du coup les arènes j'ai plus à les refaire mais quand je vois enchaîner toutes les arènes d'un coup là vous voyez que n'importe quel ennemi qui me touche ça me fait extrêmement mal alors oui du coup il y a un système de lorsqu'on meurt en fait en plus de perdre nos âmes alors ça c'est spécifique au new game plus on perd aussi de la barre de mana de ferveur et en fait ça peut être problématique pour la suite de la run ok on va éviter de mourir et souvent on va aller récupérer nos âmes à ce moment là donc là je joue safe parce que cette partie là peut être extrêmement trollesque mais du coup comme je suis mort une fois j'ai pu faire une nouvelle strat enfin j'ai pu adapter ma strat pour mieux arriver avec plus de vigueur sur ce combat là parce que ce combat là aussi peut être très troll c'est trois ennemis ensemble et celle qui a son espèce de double massue au milieu Sam one shot parce que je n'ai actuellement pas une bombe en tête d'essence d'attaque donc là pareil le hub cesser et espérer un petit peu que les placements soient favorables et c'est pour avoir toutes les hitbox en même temps alors en fait on peut en taper qu'une seule à la fois malheureusement ce jeu ne permet pas en fait étant donné qu'elles ont une barre de vie commune en fait c'est ça le jeu comprend que tu tapes la même barre de vie en fait et tu tapes c'est pas une... c'est une seule et même entité pour le jeu propre ça peut passer, on va pas tenter ça je vous save c'est propre et arrête quoi ah la 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 laisse moi un peu sale le jeu n'est pas sympa là vraiment ça franchement je l'ai jamais vu c'est normal c'est un marathon bah oui hein c'est un marathon plus fort allez 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 on gratte un peu de hub cc ça va bien se passer ouais c'était compliqué ouais c'était compliqué j'ai rien dit c'est terrible donc ouais là ouais j'ai un peu commentaire écœur ça je suis désolé en fait le problème c'est que t'as eu une RNG dégueulasse j'ai eu une RNG dégueulasse mais le problème c'est que quand elles se placent j'ai foiré mais cc aussi mais quand elles se placent dans la façon dont elles vont déclencher les autres il faut que moi je réussisse à anticiper la prochaine attaque qu'elles font et que en fait à partir de là j'ai pas eu le temps de recharger en fait j'ai joué trop safe et du coup j'ai pas réussi à bourrer suffisamment c'est le temps de te chauffer ok si y'a pas de soucis parce que oui on a expliqué comment fonctionnait le hub cc mais bon voilà il y a un timing très précis c'est du bourrage hein mais c'est pas un bourrage enfin y'a un vrai timing spécifique donc effectivement faut faut prendre le coup de main et effectivement marathon voilà oui et puis faut bien comprendre que là avec la victoire c'est n'importe quel coup le one shot oh genre aïe 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 tout va bien se passer on y croit non non mais c'est n'hésitez pas à envoyer de l'amour à rocher dans le chat pour l'encourager tandis que les trois personnes dans le public s'ambiance à fond ça tombe bien y'a trois ennemis c'est peut-être eux en fait merci beaucoup pour les cures on lui dira oh la 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 le troll infini allez vamos c'est en espagnol comme dans la run ah c'est pour ça ouais de toute façon c'est vraiment le boss qui me faisait le plus peur parce que c'est le stat du jeu où j'ai le moins de confort en terme de santé ouais ouais vas-y attaque directe donc là il a utilisé sa prière pour être invulnérable on voit en haut à gauche de l'écran y'a un cercle qui montre le temps d'invulnérabilité du coup aussi le temps on recharge la prochaine prière prière on ouvre on ouvre Allez ! On applaudit fort, les clapas dans le chat, s'il vous plaît ! Alors surtout ce qui était très important sur ce combat c'était le fait de ne pas mourir deux fois de suite en perdant les âmes sans les récupérer, heureusement là j'ai pu les récupérer à chaque fois puisque là j'ai 21 791, et c'est quelque chose qui est très important pour la suite de la run. Effectivement, parce qu'après on va aller bourrer les dents. Exactement. On va aller bourrer les dents effectivement. Donc là pour l'instant on suit la progression logique du jeu, puisque le jeu se divise en deux parties principales. La première consiste à tuer trois boss, donc 13 Augustias faisait partie des trois premiers boss pour récupérer ce qu'on appelle les trois blessures. Donc là on appelle la sainte blessure de contrition, je crois, un truc dans le genre. Il y a contrition, attrition et scrupule. Une fois qu'on a récupéré ces trois blessures, on a un boss qui apparaît sur un pont, et donc on fait le boss sur le pont et on a accès à un nouveau hub sur lequel on doit tuer à nouveau trois boss. Vas-y, je t'explique. Un petit glitch intéressant, en fait on va gagner de la santé quand on déclenche la première fois qu'on rencontre ce PNJ une cinématique, mais en fait si on interagit avec ce PNJ, on peut aussi gagner de la santé. Donc en fait ce qu'il fait, ce qu'il a fait très rapidement d'ailleurs, c'est qu'il interagit avec le PNJ, puis il avance pour déclencher la cinématique, et en fait il a deux boosts de HP, au lieu d'en avoir qu'un seul. Donc deux en un. Bah c'est, ouais, sachant que là on l'a vu sur le dernier boss que c'était quand même important, la vie en fait, on prend énormément de dégâts, la vie c'est important, on prend énormément de dégâts, et donc avoir une barre de vie plus favorable, ça permet de prendre un peu plus de coups et d'être un peu plus safe, et sachant que les prochains boss risquent d'être un peu énervés pour certains, c'est quand même bien d'avoir une barre de vie sympathique. Donc ici on est là, c'est parti, on va bourrer les dons. Donc le but c'est de pas aller trop loin, parce que si on va trop loin, bah on donne trop, et du coup après c'est compliqué pour la suite de la run. Il faut que je donne 20 000. Ah, donc vous avez tous entendu, il va donner 20 000. Et l'église vient de recevoir un don de 20 000, zam de la part de Rocher. Euh, 20 000. Merci beaucoup. 20 500. Ah ouais, un peu plus, un peu plus, un petit peu plus, effectivement. Trop généreux ce rocher. Ouais, bah oui, il y aura besoin aussi de récupérer 2500, donc dans le New Game Plus, quand vous récupérez un objet que vous avez déjà, parce qu'effectivement, dans le New Game Plus, vous avez déjà, vous gardez tous vos objets, et bien le jeu vous donne des âmes à la place, souvent à peu près 500 pour la plupart. Ça dépend en fonction de l'importance de l'objet. Et là, pour une prochaine étape, on va avoir envie d'avoir 2500 d'âmes pour aller faire un DLC pour avoir le Arcade Mode. C'est ça. Donc là j'ai pris un coffre de safety, parce que j'ai foiré mon calcul mental, parce que je n'en avais pas besoin. mais donc là j'ai pris 500 âmes de safety pour avoir, j'aurai bien plus que 2500, mais tout va bien. Ok. Puisque la prochaine source d'âmes, c'est le prochain boss que je vais tuer, et ensuite j'avais éventuellement 200 sur le côté. Le prochain boss que je tue me donne, je crois, 700. Et donc après 200 sur le côté, ça aurait été pas mal. La prochaine salle peut être un peu tricky, donc je vais me concentrer. Puisque je vais essayer d'éviter de me faire coucher au maximum par les ennemis. Il y a des salles assez complexes avec beaucoup de piques qui rappellent les jeux du même genre, les Hollow Knight. Les jeux pas faciles. Et le boss ? Et alors ce boss, normalement il passe en une invulnérabilité si je ne rate pas mon FSC. Parce qu'il s'appelle Tenpiedad. Littéralement, ayez pitié. Qui est tout l'un des premiers boss qu'on rencontre dans le jeu. Et normalement, si on arrive à bien le couvrir en FSC, on voit sa barre qui fond. Voilà, là on voit vraiment qu'il restait 3 fois rien. Très propre ! Et donc j'ai 2745, donc voilà, j'avais un petit peu plus que ce qui était prévu pour l'arcade mode, mais c'est très bien. Il faut ce qu'il faut. Yes. Donc l'arcade mode qu'on va découvrir après qui est un nouveau jeu. On va changer de jeu. Alors effectivement, on n'a pas trop parlé de DLC, mais c'est vrai que les DLC amènent pas mal de trucs très cool qui sont limite des fois des jeux dans le jeu. On va voir du coup le DLC avec les Ameth et Sidas. Donc en gros, pour l'instant, il y a deux DLC qui sont sortis. Le troisième sort dans trois semaines. Et donc, sur les deux premiers DLC qui sont sortis, les Ameth et Sidas, c'est ce qui a amené le New Game Plus et le système de pénittance. Le second DLC est une coopération avec le jeu Bloodstained où le protagoniste est Myriam. Et en fait, Myriam va être présente dans le jeu et elle nous donne des quêtes où ça va être des petites sections de platforming un peu en mode speedrun, puisqu'il y a un timer. et c'est des sessions qui vont croissant avec une difficulté croissante. Donc à la fin, ça va être débile. Il va y avoir des boules de feu, des pics partout, ça va être génial. On sent que t'arrêtes. Ouais, non, oui. C'est des passages un peu énervés. Et donc l'arcade mode, c'est arrivé avec le DLC de Bloodstained. Et donc c'est ce qu'on appelle un demake. C'est-à-dire qu'ils se sont amusés à faire le jeu tel qu'ils seraient. Donc ils ont planqué une borne d'arcade dans le jeu. Et ils ont fait le jeu tel qu'il serait si c'était sorti sur NES, par exemple. Ah, c'est beau. Et il y a une petite particularité si vous regardez la barre de vie. Eh bien, ce n'est plus une barre de vie, mais des points de vie. Donc qu'importe le coup qu'on prendra, ça nous fera perdre un point de vie. Mais on n'a du coup que trois points de vie et il faut faire attention même si dans le jeu, il y a des petits endroits où on peut récupérer de la vie tout au long de ces différents stages. Alors ce système de points de vie, il y a une pénitence qui permet d'avoir un peu le même système. Concrètement, ça doit être un des modes de jeu les plus durs, je pense. Parce que le fait de se dire que, bon, certes, quand vous avez un ennemi qui vous fait son attaque ultime, vous perdez un point de vie, c'est cool. Mais quand vous vous faites toucher par un ennemi qui vous effleure avec les hitbox généreuses que le jeu a, c'est tout aussi rageant. Je pense que le jeu, en termes de frame d'invulnérabilité, ce n'est pas trop... Il n'est pas très très cool. En speedrun, on a trouvé des moyens d'en abuser, mais... Je vais me concentrer sur cette salle parce qu'il y a du vide et c'est là-bas instantané. C'est ça. Et je ne veux surtout pas mourir sur Arcade Mode. Oupsi. Alors, c'est ce qu'on allait dire, c'est qu'effectivement, si on meurt dans le Arcade Mode, on est obligé d'aller récupérer encore 2500 âmes. Et bien du coup, je vais utiliser les backups strapped. Donc on reverra l'Arcade Mode plus tard dans la run. Oui. Quand on aura l'argent pour se payer une nouvelle partie. à 10 francs la partie, c'est compliqué. C'est ça. Là, c'était une règle de vieux. Alors là, un trick super intéressant. En fait, vous voyez, à droite, il a un levier actionné. Et avec cette attaque vers le sol, il arrive à taper jusque dans le levier. Donc on n'a pas très bien vu, c'est allé très vite. Mais c'est un setup très particulier avec des trucs assez précis à faire. En fait, il faut manipuler les fantômes pour pouvoir taper dessus et un peu rebondir dans les airs. Le jeu a une espèce de mécanique de pogo un peu bizarre. Puisqu'en utilisant justement ça, on peut réussir à prendre suffisamment de hauteur pour déclencher l'attaque qui crée le laser qui nous permet de taper ces ennemis-là. C'est ça. Parce qu'en gros, ces sortes d'ampoules en grenage ne prennent que des dégâts physiques. Soit en les tapant avec l'épée, mais en fait, le rayon quand on tombe de très haut est considéré comme un dégâts physiques. Et du coup, ça passe. Je n'étais pas serein sur cette ennemie-là. Les ennemis insupportables et tank APV là. Surtout que je crois qu'il ne peut pas trop reculer à cause des tableaux qu'il faut bien coller ces ennemis-là. Là, on a vu, il y a eu un petit dash dans le mob pour esquiver l'attaque. En fait, le dash dans le mob me permet de proc des frames d'invulnérabilité et ensuite, justement, ça me permet de... ça me permet de profiter du fait que le mob essaye de me taper. Ouais, il y a une amélioration qui permet de faire un combo qui fait... Bah, du coup, lorsqu'on appuie sur O à la fin du combo, ça nous fait une attaque... ça finit par une attaque aérienne. Un show you can. Et ça permet de récupérer la plateforme. Et on a Expocito qui, normalement, s'il ne troll pas, ça devrait bien se passer parce que la particularité d'Expocito... Tu vois, je le disais tout à l'heure, ouais, les sœurs, elles avaient toute la même barre de vie mais en fait, Expocito, il a la particularité d'avoir deux zones pour le taper. Mais ces deux zones, en fait, elles sont leur barre de vie propre. Et donc, du coup, en fait, on peut le taper à deux endroits et là, on peut le bourrer. Sachant que oui, alors là, le petit cercle qu'on voit qui se fait attraper c'est mort instant. Ouais, c'est... Même avec les pleins invulnérables. C'est ça, ouais. C'est le boss qui nous démembre et on meurt. Donc, c'est très bien passé. J'ai un peu raté mon FCC et il m'a... J'ai dû un peu improviser sur la deuxième partie mais... ça aurait pu être pire. Surtout qu'évidemment, je n'ai pas pris de points de sauvegarde de backup. Champagne. Le panache. Le panache. Bah oui. C'est pour ça qu'on est là. Donc là, voilà. On est en fait avec ce skip qu'on a fait au niveau des... avec l'invulnérabilité et le laser, on a cassé la logique du jeu. Et en cassant cette logique, du coup, nous avons... Nous sommes entrés dans la deuxième partie, dans le deuxième hub principal où on doit récupérer trois masques. Donc là, j'ai récupéré le premier. Alors, dans la salle juste avant, on voyait des fantômes. Je m'ai raconté comment on faisait pour... parce qu'on les voit, ils n'apparaissent pas et il y a des moments, ils apparaissent. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi, mais en fait, il y a des livres au sol et en fait, si on marche sur les livres, ça fait s'envoler des pages et en fait, c'est ça qui fait apparaître les fantômes. C'est une mécanique pas très évidente quand on joue au jeu. Ah bah, j'ai trouvé ça... J'ai compris ça il y a un mois et demi. Mais... Franchement, quand tu me racontais ça, j'étais en mode mais c'est quand même ça. Et c'est... En fait, c'est cool, mais effectivement, il faut avoir l'œil. Donc, pour ceux qui ont fait le jeu, maintenant, vous savez... Et donc, oui, Myriam ! Oui ! La fameuse Les défis de Myriam ! Et donc, on entend qu'effectivement, les petits joueurs en espagnol et le jeu est... Il y a les doublages en anglais et les doublages en espagnol et effectivement, les doublages en espagnol sont plutôt cool. Les doublages en espagnol sont arrivés avec le premier DLC. Le jeu était doublé en anglais. Sachant qu'il y a des doubleurs anglais qui ont été changés entre la première et la deuxième. et les nouvelles versions du jeu. Donc, on parlait tout à l'heure des défis de Myriam, en gros, c'est du contrôle à montre sur du platforming. Donc, il y a pas mal de skips en speedrun pour, de toute façon, essayer d'aller plus vite parce qu'il y a moyen de passer pas mal de petits passages à chaque fois. C'est ça. Donc, c'est des niveaux un petit peu dégueulasses. Donc, la difficulté va augmenter au fur et à mesure. Mais voilà, ça ressemble un peu au White Palace pour ceux qui ont joué à Hollow Knight. Donc, des niveaux de plateforme qui peuvent être compliqués, qui peuvent être très punitifs. Sachant que la hitbox des piques, elle n'a pas de sens. Vraiment, on peut se faire empaler alors qu'on est à côté. Et, premier passage de Myriam, réussit. Avec le skip de la fin, qui s'est plutôt bien passé. On a revu les petits projectiles que tu lances pour te redonner de l'élan. C'est ça. Ça me permet de contrôler ma vitesse aérienne, notamment ma chute. Et plus tard, je l'utiliserai pour étendre mon élan horizontal quand je suis en l'air. C'est vraiment un outil très pratique, sachant qu'ils ont changé la physique entre le premier et le deuxième DLC. Il y a vraiment toute une façon différente de jouer au jeu. C'est assez infernal. Alors là, il va falloir que je fasse très attention parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de vie. Oui, parce qu'effectivement, les encensoirs sont très, très, très trollesques. Ils passent, en gros, ils sont tous entre guillemets synchronisés entre eux. tu peux assez facilement quand tu as le setup passé, mais effectivement, on va un petit décalage de setup et c'est terminé. Ça peut très vite c'est terminé. Voilà. Donc, on va arriver sur le boss de cette zone qui s'appelle Melchiades qui est un personnage qui est porté par des bras et les bras, on a beau faire tous les dégâts qu'on veut, ils ont 5 HP, il faut les taper 5 fois pour qu'ils tombent. Voilà, tu vas changer de prière pour avoir une sorte d'invocation. C'est l'une des dernières prières des boss. Ce script dit ça n'a pas mal aidé à faire des dégâts on voit à chaque fois qu'il tape. il y a un peu de mal à se passer pour le petit saut. ça passe 100 fois. Ok, on va prendre la funéralité. C'est un peu les backups de l'enfer. Oui, ça s'est senti. C'est un peu ça effectivement. Mais en vrai, c'est très propre. Belle adaptation. C'est très très impressionnant. C'était vraiment très intéressant. Donc la deuxième masque qu'on récupère ça va nous permettre en fait les masques on va pouvoir les donner dans un ascenseur puisqu'en gros c'est un ascenseur il faut mettre des jetons dedans sauf que les jetons c'est des masques. Il utrine. C'est un peu ça. Sauf que avant on va faire un petit détour DLC plus enfin Amanecidas plus Myriam. Donc Ribrael est là il nous dit on va souffler dans les trompettes ça va invoquer des cercueils et tout ça va être génial. Poitre poitre la trompette exactement. Et en fait il s'avère que le cercueil qui apparaît ici est dans une zone qui est disponible juste en dessous quand on utilise une certaine relique qui est la relique qu'on obtient quand on libère 20 chérubins donc les rubins si on veut continuer le parallèle avec Olenite c'est l'équivalent des grubs et donc du coup en libérant ces chérubins on obtient une relique qui nous permet de faire des chutes beaucoup plus grandes que celles qu'on est censé faire de base et donc la Manessidas ici c'est la Manessidas du vent et celle-là pour le coup j'espère qu'elle va bien se passer parce que pour l'instant le jeu n'est pas coopératif Yes on espère une petite rng sympathique Donc toujours pareil avec la Manessidas le cristal à taper avant de pouvoir attaquer les coins des choses qu'on n'a pas trop expliqué c'est effectivement au bout d'un moment des Manessidas pour avoir plusieurs fois pendant le combat avoir envie de recharger le cristal et le petit frapper pour les empêcher là c'est exactement ce qu'elle est en train de faire on a bien le coup et bah en fait avec la MCC on peut vraiment empêcher ça très facilement et ouais la Manessidas du vent elle a quand même un petit peu tendance en fait elle fait je crois qu'une sorte d'écho qui explose d'elle derrière c'est ça une petite image rémanente c'est un double paléfique ça se passe pas trop mal c'est plutôt pas mal ouais ouais là c'est cool parce qu'elle a voulu recharger son tout ça donc du coup ça fait encore gagner un peu de temps c'est pas trop mal blessé je trouvais aussi il y a les attaques dash en gros les attaques dashées ils font trois fois plus de dégâts qu'une attaque normale je crois c'est ça le dernier pattern était un peu relou non ? le dernier pattern est un peu relou mais je savais que c'était l'histoire de deux dash attaques à ce moment là en vrai elle a fait le pattern avec les lames devant qui était celui que je voulais donc du coup c'était plutôt pas mal il savait et voilà j'ai assez j'ai assez je crois que là t'as de quoi faire quelques games donc là on va faire un skip qui est assez tricky alors oui en fait ce que Rocher va essayer de faire c'est qu'effectivement on voit le squelette monter descendre et en fait si on met pause au moment où il descend le squelette va continuer de descendre quand on est dans le menu pause et l'idée ça va être de faire en sorte qu'il se place en dessous pour révéler une zone cachée et en fait à partir du moment où cette zone cachée est révélée on peut casser le sol et passer tant que c'est pas révélé on ne pourra pas passer par ce secret parce qu'en fait là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'arriver par la fin du secret allez s'il te plaît ça a l'air pas mal en fait ce qui est difficile dans ce skip c'est vraiment les deux ennemis qui peuvent arriver derrière et qui risquent de ils ont envie de s'inviter à la fête c'est normal à leur place on ferait pareil les masques qui troll et du coup Myriam 2 Myriam 2 donc effectivement qu'importe l'ordre dans lequel on fait les défis de Myriam ça sera toujours le même ordre de défis en fait en gros il y a il y a 5 portes dans le monde et en fait le niveau n'est pas défini par la porte que vous prenez mais par le nombre de Fox de entrer dans un défis Myriam c'est pas grave c'est normal là il y avait vraiment très peu de vie donc évidemment c'était à potentiellement prévoir je viens de voir un message de Rocher dans le chat ça m'a beaucoup perturbé ça c'est parce que c'est mon compte qui est sur le message il speedrun et informe le chat en même temps il fait tout il est incroyable il saute et donc ouais il y a quand même pas mal de mécaniques qui peuvent être si on les maîtrise pas trop peuvent être un petit peu pénibles par exemple le fait de s'accrocher à des parois ou à des échelles par exemple on voit qu'il y a des sortes de lanternes dans le jeu on peut rebondir un petit peu quand on frappe un ennemi dans les airs et par contre effectivement si on tape trop qu'on est en train de faire une attaque on peut pas trop se raccrocher au bord donc ça peut être dangereux normalement Rocher et pas du genre à trop bourrer donc ça devrait bien se passer mais effectivement ça peut être du genre de troll qui peuvent arriver Myriam 2 c'est vraiment celui sur lequel il n'y a pas de skip mais sur lequel les auto-scrollers si on ne choque pas les rythmes on peut vraiment très très vite se faire avoir puisque dès qu'on est sur une échelle ou dès qu'on est accroché dans un mur si on prend le moindre coup on tombe on tombe et on est obligé de toucher le sol pour voir se rétablir sauf que évidemment ils ont tendance à mettre des piques un peu partout ok ok donc là on utilise la prière d'invulnérabilité je pense que ça paraît un petit peu évident oui cette salle alors cette salle avant on l'a passé 100 mais depuis le DLC en fait ils ont complètement craqué sur la vitesse d'attaque des ennemis qui meublaient cette salle et du coup on la passe avec parce que en fait c'est impossible de faire une phase stratine 100 et donc là on a découvert une des premières versions des processionneurs je sais pas comment ils s'appellent en français c'est des ennemis qui ont un espèce de cercueil sur le dos et ça fait partie de ces ennemis qu'on ne peut pas traverser on est obligé de les tuer et sachant qu'en général ils bloquent toujours le chemin qu'on veut prendre c'est des ennemis qui peuvent être très trolesques et qui ont des hitbox absolument douteuses donc donc faut faire avec c'est forcément facile donc là je vais prendre le point de sauvegarde le plus important de la run puisque c'est celui qui est vraiment le hub central juste avant le boss de fin et qui relie vraiment beaucoup de choses donc c'est celui-là et il est notamment à côté de Myriam 3 et Myriam 3 si vous avez fait les épreuves de Myriam c'est vraiment le premier gros 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 pic de difficulté les fameuses échelles c'est ça les enfers donc là les épreuves de Myriam ne commencent plus du tout à rigoler là on a voulu le rebond sur la lanterne pas forcément besoin d'actionner tous les toutes les plateformes speedrun effectivement on utilise cette fatmeuse technique qui permet de ravoir de l'élan en envoyant des projectiles en faisant un saut avant d'effectivement il faut avoir un saut qui soit bien bien élancé sinon effectivement ça peut troller avec ce que je parlais le système de bidash effectivement parfois quand on va essayer de s'élancer d'une plateforme mais qu'on part vraiment tout au bout en fait le jeu il nous fait une sorte de faux élan et en fait on part pas vraiment il y a des moments où c'est pas le jeu qui mange des inputs mais c'est le jeu qui pense qu'on saute alors qu'on est au sol ou qu'on est en train d'atterrir enfin il y a une espèce d'erreur dans la façon dont le jeu gère notre atterrissage et du coup parfois on se retrouve à avoir le saut qui se fait juste manger et on peut rien faire après c'est dans les épreuves de Miriam qu'on se rend un peu compte que le jeu il est permissif sur certains trucs quand on saute et qu'on se prend un dégât en fait ça va pas nous couper notre course quand même le jeu il est pas trop méchant ça dépend ça dépend de la nature du dégât et dans l'idée c'est ça là on les a vu les fameuses échelles avec le lanceur de projectiles à côté qui est un enfer sans nom et c'est tout à la fin de l'épreuve donc ça a traumatisé pas mal de joueurs ah ouais c'est vraiment le truc alors il y a un autre passage avec des échelles dans Miriam 4 mais on fera pas Miriam 4 avant un bon moment puisqu'on a pas mal de choses à faire maintenant on a du boulot puisque là on va arriver dans un niveau qu'on va être obligé de faire entre guillemets de manière légite qui est la prison le mur des saints de prohibition comme on l'appelle dans le jeu cette salle pareil qui avait un cycle à avoir petit menu storage je ne l'ai pas voulu et ici il y a deux fois le boss du début du jeu et là on va essayer de prier pour que le deuxième vienne rejoindre son copain et pouvoir taper les deux en même temps et gagner du temps c'est ce qu'il a fait et on leur remercie il a entendu nos prières c'est ça donc ils se sont plutôt bien passés la prison c'est un monde qui peut être très frolesque puisqu'il y a des ennemis qui s'appellent les chain screamers qui sont des ennemis qui ont pareil qui vous chargent dessus dès qu'ils vous voient dès qu'ils vous entendent parce qu'ils sont aveugles et en fait s'ils vous touchent ils vous propulsent et c'est vraiment un enfer d'ailleurs là je pense que je vais me faire toucher je suis touché par le flotteur et il va falloir réussir à naviguer à travers tout ce monde qui peut être vraiment le concept de la prison c'est qu'il va falloir essayer de d'aller récupérer les différentes clés pour pouvoir aller jusqu'à la fin de la prison on va aller de jeu en jeu et essayer de récupérer les clés qu'il nous faut je vais faire une safe strat je vais utiliser une prière qui permet de me rendre de la vie et je vais bourrer cet ennemi ça m'a permis de récupérer un peu de vie je peux vraiment des strats parce que oui on rappelle actuellement Rocher ne peut pas se heal car ses flasques lui rendent du mana et pas de la vie donc effectivement on a quand même la prière d'invulnérabilité et quelques prières qui peuvent nous aider mais effectivement ce heal c'est pas facile donc ouais ces ennemis là on va principalement essayer de les tuer en leur faisant une dash attaque parce que comme je disais ça fait x3 de dégâts et en fait ça permet de battre les one shot ils sont insupportables voilà j'ai réutilisé j'ai réutilisé la prière de soin ici pour justement bourrer la tête de lion pour profiter du fait que cet ennemi qui avait beaucoup de points de vie et donc du coup là je me suis remis full vie ça me permettra d'être safe pour le boss mécanique on a pas expliqué mais effectivement chaque fois que tu vas donner un coup ça va te régénérer aussi un peu de ferveur et donc c'est pour ça aussi que j'imagine que tu as fait quelques coups où quand tu peux taper des ennemi qui sont sur ta route là quand tu étais sur l'ascenseur c'était pour rager d'un peu de ferveur c'est ça du coup dans cette prison il y avait énormément de choses à faire puisqu'il y avait Ribrael récupérer les clés il y a un boss à la fin de la prison et il faut encore que je récupère une autre clé pour pouvoir continuer vers la fin faire cette prison ça va me permettre de pouvoir entrer par l'arrière pour récupérer le dernier masque dans un monde qui n'était pas prévu à cet effet enfin c'était pas prévu qu'on rentre dans ce monde par ce côté là c'était juste censé vouloir activer un raccourci mais du coup comme on va rentrer dans ce monde par la fin on va pouvoir directement affronter le boss ce qui est plutôt pas mal oui parce qu'effectivement là on va aller on ira prendre l'ascenseur plus tard mais en fait du coup on arrive dans une zone qu'on est censé avoir déjà découvert c'est ça donc là comme j'ai cramé mes fioles pour me régénérer il faut quand même que j'ai un peu de fioles pour le combat de boss qui arrive donc le fait de pouvoir ici frapper quelques ennemis ça va être quelque chose qui est le bienvenu la tête de lion qui carie c'est ça les têtes de lion enfin tous ces ennemis qui sont des ennemis géants qui nous bloquent le passage et qu'on a besoin de tuer pour pouvoir continuer c'est des ennemis aussi qui sont des sacs à ferveur donc ça peut être pratique et là j'ai au moins une prière pour le prochain boss ce qui est ce qui est pas mal en fait avoir la possibilité de pouvoir lancer au moins une invulnérabilité d'ailleurs j'espère que je suis toujours oui j'espère que je suis toujours sur la vulnérabilité c'est bon et donc Kirsé Kirsé qui est un boss un peu pareil un bon gap de difficulté sur ce qui va se passer puisqu'il a vraiment plusieurs patterns qu'il faut être capable de gérer là je suis full vie je pense que je peux tanker au moins un coup le fameux dash donc là en fait avec certains patterns on sait déjà où se placer pour pouvoir caler le plus de hub CC on se place à la fin du dash pour taper voilà là j'ai eu la bonne manip là il va prendre le tarif ouais là c'est parti pour sachant quoi du coup il se cogne au mur à l'infini là il manque juste un coup oh le petit troll il manque juste un coup il doit pas mourir oh le hand vital incroyable allez très très propre nice bravo bravo donc en fait la manip ici c'est quand il décide de se coller sur un mur et qu'il lance son épée à travers la salle en fait après on sait qu'il va disparaître il va essayer de plonger dessus quatre fois et une fois qu'il aura fait ça il va se mettre à dacher et en fait on peut le bloquer contre un mur quand il fait ça et lui mettre la max du coup c'est ce que j'ai réussi à faire ce qui était pas mal et ensuite j'ai été un peu lent sur le hub CC et du coup t'as été parfait ouais comme toujours calmez vous ça va t'as fait le premier boss à l'aveugle je pense qu'on peut un petit peu t'encenser et donc là je vais dire temporairement au revoir à mon à mon buff de vitesse pour reprendre un autre truc qui me divise ma défense par deux mais qui augmente de 50% mes dégâts et pour la prochaine Amanecidas et pour le prochain boss ce sera le bienvenu donc là c'est l'Amanecidas lance et elle a une arène qui est très particulière puisque les plateformes qui sont de part et d'autre de l'arène ne sont pas accessibles avec un saut seulement à partir d'une attaque qu'elle invoque donc il va falloir être capable de gérer ce qui se passe et ouais du coup on peut accéder à cette plateforme uniquement lorsqu'elle fait ce genre d'attaque ou elle fait monter des sortes de petites plateformes ah je me suis pas bien placé donc les Amanecidas ce sont des sacs AP tous les boss du DLC tous les Amanecidas ont beaucoup de vie mais c'est un enfer sachant quoi en plus ils ont tous un élément qui leur est propre sur le jeu t'as plusieurs éléments j'entends le vent la foule de la ténèbre le feu et du coup il faut essayer de s'adapter soit équiper des objets qui vont donner des résistances pour tous ces éléments soit juste pourrais comme ici pour moi ça va là elle est en train de faire quelques patterns qui sont pas trop chiant ça bourre bien c'est cool là elle veut parfait elle a voulu recharger son cristal nice j'ai réussi à bien attraper un des patterns qui étaient vraiment très très favorable propre donc c'était c'était vraiment bénef ça en fait combien la dame c'est la troisième c'était la troisième plus qu'une uno deux il y a la cinquième méga vénère aussi le boss de la tantinite au bras ouais j'avoue que je je la comptais pas dedans effectivement et puis il faudra que je retourne faire l'arcade mode ouais t'as une idée de où est-ce que tu vas le faire je pense que je vais le faire bientôt avant M&RM4 parce que le truc c'est que si je meurs dans une épreuve de M&RM je perds toutes mes âmes donc autant profiter d'un moment où j'en ai plutôt que de plutôt que de de perdre ses âmes bêtements surtout que M&RM5 peut être très très troll c'est sûr qu'on a pas expliqué en fait le pourquoi du comment t'as fait un don à l'église oui tu peux y aller du coup en fait faire des dons à l'église ça va permettre d'améliorer les hôtels qui sont un peu les points de sauvegarde du jeu la première amélioration ça va être que lorsque on va se recueillir ça va nous redonner aussi de la ferveur et ça va permettre aussi de se téléporter d'hôtel en hôtel au bout de 20 000 et en speedrun pouvoir se téléporter de part et d'autre de la map ça aide beaucoup et on va arriver sur un boss qui peut être très très troll aussi c'est Notre-Dame au visage calciné qui n'est pas vulnérable au upsc parce qu'elle est trop en hauteur c'est ça ouais au début les patterns sont toujours les mêmes le rayon les petites boules et voilà et c'est à partir de ce pattern là quand elle lève sa deuxième main qu'elle peut commencer à faire n'importe quoi ouais ça va non elle fait le pire truc ah t'as quand même pu bien taper donc là on voit qu'effectivement on accepte on ferme les mécaniques où lorsqu'on tape dans les airs on a un léger rebond j'avoue que là non j'ai mis un bruit what tranquille fais confiance crois en l'un des cartes allez oh la la mais le boss quoi trop chaud et c'est ce qui fait vraiment le plus de dégâts trop fort point faible trop fort voilà je pense que je vais faire l'arc de demain tu m'as l'arc de là ouais sur le stick tu as de quoi faire quelques games manette clavier stick euh si t'en faisais c'est parti la all dl c'est rp pour cent oh le contrôleur oh le contrôleur ah bah faut le ddr aïe 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 heureusement que j'ai dit à ma main en speedrun non en training non mais t'inquiète le mode arcade c'est facile c'est easy je me gourerais pas tout va bien ouais c'est surtout tu es jinx tout seul t'as dit oui faut surtout pas que je meurs faut surtout pas que je tombe la chute et c'est la chute voilà on sait que t'es fan de texavry depuis très longtemps pourtant souvent tu me dis de faire attention à la mousse attention à nous il peut le pas raper le pas raper le jeu sur ps il y a beaucoup trop de rêve vous êtes terrible franchement vous êtes terrible il est 3h du matin vous prenez les gens en fourbe à 3h du matin après une heure de run je n'ai plus de rien c'est fini alors on nous demande dans le chat si Blasphemous est dans le top 1000 des Metroidvania ou pas top 1000 ? top 1000 au moins 1000 je sais pas le même chiffre mais oui il est dans le top 1000 non le top 10 il faut savoir que Blasphemous c'est un jeu qui a été fait sur kickstarter et que du coup la plupart des éléments qui sont arrivés en DLC ce sont des éléments qui en fait étaient des kickstarter goals qui n'ont pas pu être atteints au moment de la release donc c'est pour ça que tous les DLC sont gratuits ce qui est quand même quelque chose d'assez chouette et donc ils ont annoncé le prochain DLC qui sort le 10 décembre et ensuite ils ont annoncé Blasphemous 2 qui sort en 2023 nice ce qui est très chouette allez on se consente ça passe nice nice voilà ensuite l'ascenseur donc l'ascenseur c'est vraiment le seul autoscroller du jeu ce qui en fait un bon jeu en fait parce qu'il n'y en a qu'un seul et qui est dans un mode arcade donc on peut se dire bon c'est pour la règle c'est même pas le vrai jeu voilà c'est pas vraiment le vrai jeu c'est pas ce qu'il fallait faire comme du rétro voilà donc voilà très chill tranquille effectivement ça se passe bien c'est cool si je ne tue pas les ennemis dans l'ascenseur aussi c'est parce qu'il y a toujours cette histoire de hit lag donc là j'en tue quelques-uns quand même par confort parce que sinon ils vont être vraiment tout le temps sur mon chemin et j'ai pas envie de sauter partout au risque de me prendre quelques coups sachant que la physique en mode arcade est vraiment différente de la physique de base du jeu donc le fait de tuer des ennemis enfin de frapper des ennemis de manière générale ça génère un hit lag qui dans le mode arcade est vraiment super long c'est de l'ordre du tiers de seconde donc c'est dites-vous que pour chaque coup pour chaque trois coups qu'on met dans l'ascenseur c'est une seconde de perdue sur la vitesse totale de l'ascenseur donc c'est quand même beaucoup aussi j'essaye de faire gaffe à avoir le plus de vie possible cette zone qui a un petit air à Shovel Knight je trouve on est d'accord notamment dans la scène c'est à la palette de couleurs ça a la palette de couleurs c'est à la palette de couleurs c'est très similaire aussi à la façon de run Shovel Knight où tu apprends les positions des ennemis tu apprends les réactions par rapport au mouvement que tu fais puisque c'est vraiment ça qui détermine c'est pas une IA propre en fait c'est ton positionnement qui va générer un comportement chez les ennemis t'as des ennemis à l'appel très joué bien joué c'est le jeu de bout 3h du matin on ne voulait pas ce sont des professionnels la blague est valide merci désolé si j'ai niqué l'ambiance non mais on est subjugué je regardais un petit peu je regardais le chat moi ce qui me fascine toujours dans un chat c'est que quoi qu'importe la blague t'as quand même souvent allez 80% de chance quelqu'un qui va expliquer la blague là ça manque jamais merci Aboudaï alors ouais boss du coup tu prends un coup il faut juste esquiver les attaques et là normalement bon j'ai pris un petit coup sur le truc mais c'était pas grave ça c'est bon fait en fait faut surtout pas prendre le coup où il tape par terre parce que ce coup là nous éjecte à l'autre bout de l'arène et en plus après il y a les flammes qui vont éviter donc en général on prend deux coups de suite donc c'est très gênant mais du coup c'est un arcade mode qui est terminé donc la renée nice first try first try first try du premier coup désolé mais first try il a mis 20 francs au lieu de 10 mais bon oui bah ça reste first try et du coup il faut que je retourne ici donc du coup j'ai parlé à Ribray j'ai parlé à Ribray maintenant il faut qu'on aille faire Myriam 4 le retour de Mimi alors ouais il y a la fatigue qui parle aussi et Myriam 4 qui elle aussi décide de ramener ces échelles il y a une myriade d'échelles arrête s'il te plaît arrête ça va mal se terminer c'est pas grave donc là j'ai eu un undash c'est à dire que j'ai voulu dasher avec le boost de vitesse et le jeu a juste mangé mon seau et m'a enlevé le dash méchant jeu donc ça arrive au début ouais carrément qu'à la fin donc là ouais je crois Myriam 4 on va avoir quand même pas mal de skips sympas alors celui-ci est prévu mais mais la fin l'est moins voilà jusqu'ici c'est ce dont tu parlais les rebonds sur les lanternes l'espèce de mécanique de Pogo et ensuite c'est du bon placement pour éviter de se prendre trop de tartines de boules de feu et on va commencer à en avoir des sacrées tartines le pire ce sera le prochain et ensuite on a un petit skip juste après et ensuite il y aura la fameuse section des échelles avec aussi un autre skip ici il va falloir que je fasse attention profiter de cette annulation de la chute grâce au disque très 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 propre franchement yes 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 vraiment bravo du coup oui effectivement on avance doucement mais sûrement vers la fin du jeu parce que les blessures on a eu les trois là on a les trois blessures on a les trois masques on est dans la phase qui s'appelle le clean up qui est donc la phase où une fois qu'on a fini notre dame aux sièges calcinés c'est pour ça que je me suis dit c'est maintenant qu'il faut que je fasse mon mode arcade puisque là en fait je vais juste aller enchaîner les boss qui me manquent il me manque donc la manécidas et ensuite il me manquera esdras donc du coup le boss du pont que je n'ai pas fait enfin que j'ai complètement skip moi aussi j'ai fait le pont arrêtez-le donnez un coquille à cet homme ça suffit là c'est pardon on t'aime quand même et donc ouais bah du coup là effectivement les différents objets qu'on équipe qui font par exemple apparaître les ronds ça paraît des plateformes c'est ça des objets qui sont très très loin on va récupérer j'ai pas à parler ah effectivement c'est un problème c'est un problème mais effectivement on t'en veut pas il est 3h du matin ça va demander un peu de backtracking rien de méchant on est gagnant on a plus de jeux vidéo plus de blasphemy c'est ok plus de jeux moins de setup déjà qu'on a forcé pour avoir l'incentive calmé et donc celle-là c'est la dernière Amanecida c'est celle qui contrôle la foudre et qui est armée d'un arc c'est honnêtement je trouve que c'est le combat le plus réussi du jeu il est vraiment très spectaculaire les attaques sont très intéressantes mais elle a la fâcheuse tendance de se planquer en haut de l'arène forcément nous ça nous intéresse pas pour labourer j'avais envie de faire une blague sur labourer les champs mais je me suis dit que je suis trop fatigué j'avais tendu la perche mais bon ouais non là j'ai pas dommage tu la refais demain peut-être laisse moi le temps d'un repos partiellement digérer slash dormir surtout dormir c'est le sommeil qui manque mais n'hésitez pas cependant c'est la run chill il est 4h.fr effectivement oui parce que il est 4h.fr non pas encore dans 27 minutes il sera 4h.fr n'hésitez pas je vois des gens qui disent je suis réveillé depuis 24h n'hésitez pas à dormir un petit peu il y a les VOD c'est pour ça bah oui donc effectivement elle passe pas mal de temps dans les airs quand elle fait cette attaque où elle pose les 4 flèches de part et d'autre de l'arène elle va toujours réapparaître au milieu à portée de Mcc ici la flèche va être indiquée par le trajet d'éclair là elle va probablement régénérer son cristal ou une bourboure ah et là elle sort sa desperation attack ah c'est très dangereux ouais c'est très dangereux oh c'est plutôt bien passé non non elle a été plutôt coopérative elle a été gentille et donc maintenant il reste Myriam V et 4 boss d'ailleurs pourquoi j'ai pas fait Myriam V après Myriam V je me parle tout seul oh mais t'inquiète on est là si tu veux parler on est là voilà ok d'accord je me concentre parce que non mais oui oui effectivement t'inquiète pas on reprend on reprend la suite mais oui effectivement du coup Myriam V on n'ira pas valider la quête de Myriam parce que bah en fait on a fini les épreuves de Myriam et c'est déjà bien passé il n'y a pas besoin d'aller voir Myriam de toute façon c'est juste pour voir une cinématique il n'y a pas de contenu particulier donc donc il n'y a pas besoin donc exactement du coup Esdras qui peut être un boss aussi qui a ça fait partie de ses boss qui ont un passif relou Esdras c'est à chaque fois qu'il fait une attaque il est vulnérable pendant une période de temps mais s'il prend 4 coups enfin 4 dégâts pendant cette période là il va déclencher une attaque pendant laquelle il est complètement invulnérable mais c'est une attaque qui permet d'extrêmement bien le manipuler donc on va avoir tendance à vouloir la déclencher seulement dans certaines conditions et du coup ce que tu vas faire c'est que tu vas arrêter de l'attaquer après avoir activé ce truc qui est invulnérable c'est ça et donc il commence toujours par cette attaque là il va d'une part et autre et il s'arrête toujours d'un côté ou de l'autre enfin le côté opposé à chaque fois en vrai c'est un ennemi quand on croise pour la première fois il paraît extrêmement dur mais en fait il a des patterns qui se répètent pas mal et qui finalement sont assez visibles donc quand on prend le temps de regarder ça passe très vite et quand on sait comment le manipuler c'est fini et il s'est très bien passé yes c'était très propre donc voilà par contre en fait la vraie difficulté de ce boss c'est comme on l'affronte après les trois premiers boss en général on n'a pas suffisamment enfin on n'est vraiment pas au bon niveau par rapport à la difficulté au vrai niveau de difficulté qu'est ce boss et pour moi c'est ça la vraie difficulté de ce boss c'est vraiment les dégâts insane qu'il fait pour le niveau auquel il arrive parce que quand on voit que juste après on est censé avoir des boss comme Expocito Melchides qui sont des boss en soi beaucoup plus simples et plus faciles à lire et moins dense parce que lui donc du coup on l'a pas vu mais il a sa phase où il invoque sa soeur sa soeur qui est un mini boss qu'on rencontre plutôt dans le jeu aussi et donc quand elle arrive après elle balance des éclairs partout lui il continue de faire ses tourbillons en balançant des lames d'éclairs etc enfin ça va vraiment dans tous les sens c'est aussi le jeu qui dit bon est-ce que tu séparais ou pas en fait si je pense il y a un check là-dessus parce qu'effectivement bon bah ça sert pas mal pour plein de trash mob la parade après donc c'est le jeu qui dit bon ce serait cool que tu aies maîtrisé cette mécanique bon allez c'est parti le DPS check ouais chauffer les oeufs désole la tendine donc elle va commencer elle va reproduire les patterns de la Manicidas devant notamment celui que je veux pas c'est génial donc c'est un peu l'ultime Manicidas qui regroupe un peu toutes les c'est ça c'est le best-of c'est ça c'est le best-of Manicidas qui a une particularité parce qu'effectivement en gros là on va pouvoir bien labourer parce qu'en fait à chaque fois qu'elle perd une partie de sa vie à certains moments elle va en fait elle va passer d'une phase d'un élément à un autre en fait elle va avoir une phase de rechargement de cristal mais en fait du coup on la bourre tellement qu'elle va faire ces trois phases les unes après les autres mais du coup ça va être check à chaque fois c'est ça et donc là j'ai réussi vraiment à contrôler parfaitement elle a fait l'attaque que je voulais elle s'est mis dans les conditions que je voulais donc tout s'est bien passé donc là je vais aller faire Myriam 5 et ensuite on pourra terminer le jeu et donc ouais encore Myriam 5 la plateforme Myriam 5 vraiment c'est je sais pas ce qu'ils ont ce qu'ils ont décidé quand ils ont fait ça mais ils se sont dit on va vraiment prendre la difficulté et mettre les potards au maximum surtout qu'il est très très long c'est ça à chaque fois ouais c'est des épreuves qui deviennent de plus en plus longues et ça n'en finit pas quoi et encore Myriam 5 on l'a beaucoup optimisé pour trouver vraiment des skis partout parce que sinon c'est des ah c'est des passages qui doivent voilà là le jeu il a dit non tu passeras pas la hitbox de ses piques qui n'a aucun sens nice toujours pareil ouais les projets qui permettent de refaire de l'angle tout simplement faire une sorte de double saut petit invérabilité dans ce passage là c'est pas de refu ouais carrément les balanciers qui résonnent les uns après les autres pourquoi je fais ça c'était pas forcément obligatoire c'est vrai que bah du coup il y avait une autre strat qui était d'attendre qui était faite d'attendre qu'effectivement mais on est là pour le beau jeu le beau jeu le panache la pêche c'est tout à ton honneur belle pêche mission Michel je savais qu'un de vous deux aller la sortir ah mais là c'est terminé c'est fini le cerveau en compote le rendez-vous des blagueurs anonymes c'est parti c'est terrible voilà il faut un public pour tout oui oui ce sont les gens qui viennent la nuit ils viennent pour ça oui ils viennent ils savent très bien pour les craquages ils sont conscients donc là c'est vraiment c'est vraiment l'épreuve d'endurance c'est ce truc là cet autoscroller de mort qui arrive au bout d'une heure et une mid run qui n'est pas si dur si dur mais c'est vraiment de la patience de l'abnégation de la pénitence c'est roleplay finalement c'est un peu une synthèse de vie réfléchissez un petit peu à ça philosophie radio par un peu maintenant on a bien réfléchi on va finir le jeu ouais c'est ça et donc là il ne nous reste plus que le boss rush de fin et on sera bon yes on a fini les épreuves de Myriam et donc c'est parti pour aller boss de fin c'est d'y pas donc ouais on va pouvoir finir de débloquer l'ascenseur qu'on a vu tout à l'heure dans lequel il fallait y transposer des masques pour pouvoir monter et arriver tout en haut là où se trouve il y a un boss avant le boss de fin il y a trois boss avant le boss il y a un petit boss rush le premier boss Chrysanta qui est la garde rapprochée du pontif Escribha et en fait ce qu'il faut savoir c'est que Blasphemous avant c'était une BD et dans la BD en fait on nous expose un peu tout le lore que Chrysanta c'est celle qui se bat contre la confrérie du Chacun Silencieux qui est donc la confrérie dont fait partie le pénitent donc un autre personnage c'est ça alors elle ne fait pas forcément le pattern que je vois ça va passer et on finit le boss full life nice 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 le boss qui nous barrait la route barrait le chemin et du coup en la battant le pénitent le passe j'attendais de la calesselle je suis un peu déçu en vrai il y a tellement de références à cette fameuse vanne du pénitent le passe parce qu'il y a plein de trucs où le pénitent doit se baisser pour réussir à faire quelque chose typiquement ne serait-ce que la technique qu'on utilise tout le temps les dash c'est une référence au pénitent le passe les développeurs ont dit on voulait que le fait de se baisser soit une action à part entière du jeu et le seigneur Escribar il a fait l'attaque que je voulais puisqu'en fait Escribar il contrôle tous les éléments et il va annoncer il annonce la couleur littéralement quand il fait le symbole de la pénitence qui ressemble étrangement à la marque de Berserk mais ça ça n'est que mon avis et en fait en fonction de la couleur de la marque ça annonce l'élément qu'il va faire en fonction de l'élément il y a un pattern et en fait il se met toujours un bouclier et en fonction de l'élément qu'il y a le bouclier dure plus ou moins longtemps et alors là si l'épée est cool elle tape le sol directement soit cool l'épée je dirais bye bye j'en ai marre tu m'as lancé c'est terminé elle me faisait juger pour moi que ça et du coup les derniers up cc et donc du coup si on réussit à avoir la difficulté de Lobster et Scribar donc cette phase là du boss et que il y a l'épée qui a un comportement aléatoire et ensuite il y a un cycle de plateforme qui est toujours le même mais que en fonction du comportement de l'épée on doit se caler sur ce cycle là pour pouvoir ensuite taper la tête de Scribar et grâce à ça ça nous permet de réussir à gérer le boss en une phase et donc on arrive à la fin du jeu et comme nous n'avons pas fait toutes les arènes qui permettaient de débloquer la vraie fin du jeu le time sera au fond du haut noir au moment où on va s'enfoncer dans la montagne de cendres donc pour ça on va mâcher le seau parce que ça permet d'aller un peu plus vite et dès qu'on va passer le deuxième pilier le pénitent va commencer à s'enfoncer donc on va voir juste le haut du capirot c'est le nom de cette espèce de plau VLC qu'on a sur la tête qui va s'enfoncer lentement dans la montagne de cendres et donc le time sera au fond du haut noir time nice on applaudit s'il vous plaît GG une run difficile yes carrément un estimate plutôt bien calibré on est à 14 secondes overestimate donc quasiment rien on va dire que c'est pas overestimate non c'est ça une run compliquée on va pas se cacher que c'était très très dur sur le début et que la fatigue s'est fait sentir tout du long et qu'il y a eu beaucoup beaucoup de ratés non mais le jeu est pas simple la run est vraiment dur donc ouais non bravo bravo parce que c'était vraiment cool il y a eu 2-3 RNG sales il y a eu 2-3 RNG très sales franchement Tressa Augustias c'était le truc qui me faisait le plus peur et ça s'est pas bien passé les 3 sœurs ouais les 3 sœurs mais du coup c'est un jeu qui est très cool il y a énormément j'ai essayé de faire en sorte de mettre énormément de ressources à disposition pour que les gens qui ont envie de renair ce jeu aient directement accès à plein de choses on a essayé de trouver beaucoup de données sur comment le jeu fonctionne qu'est-ce qu'il y a quelles sont les données chiffrées je suis en train enfin un mode est en train d'essayer de se mettre en place pour faire du training parce que pour l'instant c'est juste un système de sauvegarde qu'on doit faire un peu à la main c'est pas ouf il y a un mode boss rush que vous pouvez utiliser mais sinon voilà je sais pas si on a le temps je pense que non je sais pas c'est la régie qui dit moi j'ai le temps on est là mais sinon ouais un jeu sympa trop bien les combats de boss sont cool aussi parce que t'as à la fois des boss qui sont gigantesques et d'autres qui sont plutôt à taille humaine d'ailleurs à part quelques exceptions soit à taille humaine en général ils sont un peu plus chaud ouais et puis l'univers est vraiment cool que ce soit l'univers graphique la musique effectivement qu'on a pas beaucoup entendu mais effectivement la musique est très présente ouais la musique est cool et un compositeur espagnol qui s'appelle Carlos Viola qui a fait vraiment qui a signé toute l'OST du jeu et qui a embrayé pour le 2 alors The Game Kitchen ils ont fait un autre jeu qui s'appelle The Last Door qui est une espèce de point and click très sombre qui a vraiment pareil cette espèce d'ambiance très glauque très dark un peu Lovecraftienne que je recommande aussi et donc du coup ils sont partis complètement en stack quand ils ont fait Blasphemous et donc c'est vraiment un jeu qui a réussi donc on n'a pas parlé de la DA mais tout est intégralement pixel art les développeurs d'ailleurs regrettent ce choix parce que comme vous voyez là typiquement le fond d'écran animé de l'entrée de le fond d'écran du jeu du truc ça ça représente deux mois de travail le pixel art c'est certes très beau mais ça demande énormément de travail la régie du coup vous nous dites si on reste si on se casse yes ça marche ok c'est cool en tout cas merci beaucoup Rocher pour cette run est-ce que tu as un petit truc à dire ? non garder la pêche et bourrer les dons on va partir là-dessus garder la pêche bourrer les dons et puis merci beaucoup à tout de suite pour la suite ce sera Dusk merci merci